... Tino vit à Sète depuis plus de 50 ans. Très investi dans la vie culturelle et artistique de la ville, il s'émerveille encore des couleurs, des paysages et de l'atmosphère si particulière de son île. Et c'est à 175 mètres d'altitude, sur le mont Saint-Clair, qu'il retrouve Michel Ségura, un sétois passionné par l'histoire de cette ville. Hello Michel ! Je t'ai reconnu dedans. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va, très bien. Je veux contempler le paysage. Magnifique, hein ? Ah, c'est une magnifique ville, notre ville de Sète. D'où vient ce nom de Sète, exactement ? On pense que ça peut venir de Sétime, qui est un nom phénicien qui représente une colline boisée parce que notre colline Saint-Clair était très, très boisée. Et puis, ça peut aussi venir de Sétus, qui veut dire un cétacé. La ville est d'ailleurs souvent comparée à une baleine délicatement couchée sur la mer. En contrebas, sur les pentes du Mont-Saint-Clair, le regard est attiré par un amphithéâtre de pierres blanches tournées vers l'horizon. C'est le cimetière marin, un lieu sacré pour les sétois. Georges Brassens lui consacre l'une de ses plus belles chansons. Et de nombreux artistes ont été inspirés par la beauté tranquille de ses allées et le panorama sublime qu'il offre aux visiteurs. Ce cimetière marin s'est établi autour des carrières qui ont servi à faire le port de Sète et des carrières qui étaient très importantes et qui ont été le point de départ de notre ville. Et ces carrières ont été petit à petit transformées en cimetières. La partie basse de ce cimetière était l'emplacement où se situait la première église de Sète. Et tout le quartier qui est autour, c'est le quartier des premiers sétois. Pourquoi on appelle le cimetière marin ? Cet endroit-là s'appelait autrefois le cimetière Saint-Charles. Il a fallu que Paul Valéry, qui est né à Sète, qui a vécu à Sète, qui est enterré ici, a créé un poème qui s'appelle le cimetière marin qui commence par ce toit tranquille où marchent les colombes, entre les pins palpite, entre les tombes. C'est vraiment la description parfaite de ce que nous voyons actuellement devant nous. En 24 strophes, Paul Valéry chante une ode à la légèreté du vent, au mouvement des vagues et à la plénitude que ce lieu unique éveille en lui. Près d'un siècle plus tard, sa tombe attire de nombreux touristes venus rendre un dernier hommage à cet artiste qui les a tant marqués. Le concierge de ce cimetière était tout le temps importuné par les gens qui lui demandaient où se trouve la tombe de Paul Valéry, où se trouve la tombe de Paul Valéry. Si bien qu'il avait dressé un chien, il lui suffisait de dire Valéry et le chien se rendait immédiatement sur la tombe entraînant derrière lui les gens qui venaient voir la tombe de Paul Valéry. Très attachés à leur tradition, les Cétois cultivent depuis des siècles une ferveur passionnée pour les joutes nautiques. Oh Nadine, comment ça va ? Et Aurélien aussi ! Tino retrouve Aurélien Evangelisti, le champion de la ville, dans l'atelier de Nadine Ginou. Depuis plus de 20 ans, c'est elle qui conçoit et entretient les costumes des jouteurs. Et qu'est-ce que tu fais Nadine là ? Tu as vu notre champion ? Oui, le costume des jouteurs a évolué au fil des époques, mais il se constitue toujours d'un pantalon blanc, d'une chemise blanche et d'une veste blanche. Et pourquoi tout blanc quand on joute ? Il y a une signification ? C'est la pureté du combat, c'est la lumière du midi, c'est tout ça. Ça a une notion aussi d'égalité, on est tout le monde au même niveau, et en fait la tenue du jouteur aussi sert de passage de l'ombre à la lumière. Et c'est vrai que ce passage de la tenue civile à la tenue du jouteur permet de rentrer dans le combat. Chaque année, à la fin du mois d'août, le canal royal et toute la ville de Sète se transforment donc en un terrain de bataille pour la fête de la Saint-Louis. Un événement incontournable, enjoué, festif. Mais avant de prétendre participer à ce grand combat, les jouteurs s'entraînent des mois durant sur la terre ferme. Aurélien propose à Tino un petit retour sur les bases. Aurélien, donc nous y sommes, voilà les instruments de ton supplice. Oh là là, j'ai peur déjà. Donc il y a le chariot, les lances de joute et le pavois. Il faut que tu montes sur cette plateforme. Donc la jambe avant, il faut légèrement la plier. Voilà, le bras jusqu'à la poignée. Ça a bien sous l'aisselle. Et ensuite, tu viens le poser sur le genou. Et là, tu comprends pourquoi il faut plier le genou. Oui, oui, oui. C'est bien lourd, tout ça. Eh oui. Oh là là. Il faut dire qu'entre les 10 kilos du pavois et les 2 mètres 80 de la lance, mieux vaut être costaud et habile. Donc elle se cale bien sous l'aisselle. Et donc là, il faut bien garder la lance le plus droit possible. Ça va arriver, ça va faire comme ça. Oh là là, doucement. Aurélien, doucement. Eh oui, mais c'est comme ça que ça va se passer. Après, il faut... Je vais essayer de résister. Résiste. 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 Bon, mais ça a l'air... J'essaye. Ça a l'air bon, mais écoute, maintenant, on va le faire pour de vrai. Je pense que je vais devenir un champion. J'espère. Allez, on y va. Bon, on y va. Oh là là. Il y a donc qui chote de la manche. Oh, c'est une belle balade. Sept est une île bien singulière. Ouverte sur la mer, gorgée de soleil, bercée par le champ des mouettes, son identité est profondément méditerranéenne. Et s'il y a bien un sujet avec lequel on ne badine pas en Méditerranée, c'est la cuisine. Tino nous emmène à la rencontre de Sébastien Théron, chef cuisinier. Salut, Sébastien. Pour la réalisation d'une recette ancestrale, la bourride à la sétoise. Le défi est grand pour Sébastien, mais en cuisine comme en amour, il faut laisser parler son coeur. Alors en fait, la première fois que je suis venu à Sète, c'est le plat que m'a fait ma belle-mère. Et ça a été mon premier plat vraiment sétois. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur. Et c'est grâce à ça aussi que je suis tombé amoureux de ma femme. Ah, ça c'est quelque chose. Ça fait partie. Plat du dimanche et des réunions familiales, la bourride sétoise est synonyme de plaisir et de convivialité. Pour réussir cette recette, il faut une belle baudroie, des carottes, des poireaux, des blettes, de l'ail nouveau et bien sûr, de l'huile d'olive. C'est un court bouillon que tu fais. Voilà, en fait, c'est un court bouillon. Et on va pocher et cuire tout notre poisson et cuire nos légumes dedans. Donc on va avoir une vraie concentration de saveurs. L'ensemble sera lié à la fin avec un aïoli. Voilà. Traditionnel. Traditionnel. Et la petite astuce du chef ? Alors là, on va faire un bouquet garni. Donc j'ai pris le verre de poireau, il y a du céleri, t'as une feuille de laurier et un petit peu de thym. Donc après, on referme l'ensemble. Je vais venir attacher le tout. Ca va nous donner vraiment un goût à notre bouillon. Ca va être une base aromatique. D'accord. Le bouquet garni, les légumes et la tête de Baudroit vont donc mijoter pendant 20 minutes dans une marmite. Puis, on dresse le tout dans une belle assiette creuse. Donc là, je fais mon dressage. Mes petits légumes. C'est de l'art, hein ? Dessus, je viens reposer un petit peu le poisson, le poisson, notre laitue et notre sauce. Sans oublier un tout petit peu de zeste d'orange. Et pourquoi de l'orange ? Alors en fait, l'orange, parce que ma belle-mère en mettait dans sa recette. Après cette petite touche personnelle, l'appel des papilles ne peut plus attendre. À table. Alors ? J'ai respecté la tradition. Très bon, c'est la série. Bravo, très bon. Tino reprend la route vers l'est à 40 km de Sète dans la région montpoli-erène. C'est ici, au coeur des vignes, que se sont développées au 18e siècle d'élégantes demeures secondaires aux allures de châteaux. Conçues par des architectes locaux pour l'aristocratie de Robes et les grands bourgeois, ces bâtisses, joliment nommées Folies, sont un incontournable du patrimoine architectural de la région. Tino nous escorte au château de Flogergue, une folie qui appartient à la famille d'Henri de Colbert depuis 350 ans. Flogergue, la plus ancienne des folies, elle a terminé à partir de 1696, on est encore au 17e, donc elle est un peu plus haustique que les folies publicassiques. Mais pourquoi folie ? Folie, c'est lié au mot folia, c'est-à-dire les feuilles, c'est la maison au milieu des feuillages, en complément ou en différence de la maison qu'on a en ville, au milieu de la pierre de la ville. Il n'y a pas de folie sans vignes, sans champs, sans oliviers, sans tout un tas de choses qui sont liées à la nature. Sobre, brute, simple, le dépouillement de la façade inspirée des villas italiennes de la Renaissance contraste avec le foisonnement décoratif des intérieurs. Ici, chaque objet a son histoire et c'est Pierre de Colbert qui s'en fait le compteur d'un jour pour le plus grand plaisir de Tino. Alors Pierre, quand on rentre vraiment dans cette pièce, on est émerveillé de voir tant de belles choses. Dans ce salon, on a vraiment l'esprit du XVIIIe siècle, cette idée de s'ouvrir au monde. Alors là, j'ai un bel objet à te montrer. J'ai remarqué. Alors ça, c'est un zograscope. C'est l'ancêtre du vidéoprojecteur, de la télé, d'Internet. C'est vraiment les prémices du tourisme. C'est formidable ça. Eh oui, on voyage sans bouger mais surtout au niveau scientifique, l'appareil permet de visionner des vues d'optique. C'est une gravure qui est peinte à la main. Donc tu peux t'avancer, il faut bien le garder dans l'axe de la rue. Il faut rester droit. Il faut rester droit. Il faut se mettre dans l'axe vraiment. Reste-toi encore un petit peu. Mais c'est magnifique. On dirait que je suis vraiment dans le paysage. C'est tout l'esprit du zograscope qui a été pensé par Léonard de Vinci. Et toutes les vues d'optique qui existaient, qui étaient dans les salons ou qui pouvaient être dans la rue, cet appareil permettait de les visionner. Dans la bibliothèque, une collection de 70 vues d'optique parfaitement conservées tapisse les murs de destinations romantiques et lointaines. Ce cabinet de curiosité, aux allures de boudoir, abrite aussi une série de livres anciens qui témoignent de l'esprit de découverte propre au siècle des Lumières. C'est un livre sur les oiseaux-mouches. Je vais faire attention, je devrais normalement porter des gants, mais ici, on a des gravures qui sont peintes à la main. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une époque où on maîtrisait déjà l'impression en couleur, mais que volontairement, dans l'esprit artistique, on a continué à travailler tout au pinceau. Un pur produit du 18e siècle, un travail scientifique extraordinaire, parce qu'on a répertorié des oiseaux-mouches. À l'époque, il fallait y aller au fin fond de l'Amazonie et dans toutes ces contrées lointaines, mais surtout, il y a un travail artistique extraordinaire. L'artisanat aussi. C'est vraiment un lieu de culture. C'est un lieu de culture. Pas question de quitter le château de Flaugergue sans se laisser aller à la flânerie, le long de son jardin à la française et de son parc paysager où vous serez séduit par un méli-mélo joyeux de couleurs, de formes et de senteurs. Avec ses 7500 hectares de superficie, ses 19 kilomètres de long et ses 4 kilomètres de large, l'étang de Thau est le plus grand lagon de la côte langues d'Ossienne. Au lieu de l'ostréiculture depuis l'Antiquité, ces eaux turquoises recèlent une multitude de poissons et de coquillages qui font le bonheur des pêcheurs depuis des siècles. Et c'est à la tombée de la nuit, aux dernières lueurs orangées du soleil, que Tino retrouve Robert Rumeau pour une expédition pêche très particulière. Robert, bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va Tino ? Ça va très bien. Très bien, très bien. Je te présente Irvine. Salut. Est-ce que tu es prêt pour aller faire une petite partie de pêche ce soir ? Pas de problème, en avant. Il ne te manque plus qu'à ta vie. Je vais le faire. Pour Robert, la pêche est une histoire de famille et cela fait 5 générations que l'on se transmet le secret de la pêche à la battue. Impeccable. Tiens, me fait peur. Un vrai pêcheur. Une technique qui se pratique de nuit au large de l'étang. C'est partir. De mars à fin septembre, tout comme Robert, une vingtaine de pêcheurs passent leur nuit sur de petites barques traditionnelles en quête de dorades, de loups et autres muges qui peuplent cette petite mer intérieure. Tu t'embas le soir, tu es au calme, tu ne penses à rien et voilà, tu vas pratiquer le métier que tu fais avec passion. En fait, tu es un petit peu comme chez toi, là. Cet étang de taux, c'est un petit peu ton jardin maritime. Je peux peut-être travailler plus à l'aise ici sur l'eau que sur terre. La pêche à la battue se pratique dans un silence quasi religieux. L'embarcation s'avance tranquillement avant d'allumer les phares. Le but étant d'effrayer le poisson pour qu'il se précipite de lui-même vers le filet. On fait peur aux poissons ? C'est pour ça qu'ils sautent. Voilà. Comme on est sur un insecteur qui a beaucoup de muges, mais les muges ont peur et ils sautent sur l'eau. Prise au piège, les poissons sont remontés à bord et libérés des mailles. Quelle technique ! Une opération qui requiert un certain doigté. Putain ! Je n'arrive pas. Ce n'est pas évident. Dans l'histoire, ce n'est pas évident. Tino, qui ne pensait pas avoir le pied marin, semble porter chance à Robert. Tino est épuisé, ému et très heureux de cette traversée insolite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada